Qu'est-ce qui arriverait dans la société et pour l'humanité si tous les leaders dans le monde avaient une augmentation de leur niveau de conscience et devenaient des leaders conscients? Qu'est-ce qui arriverait si tous les leaders réalisaient qu'ils sont co-responsables de co-créer un avenir prometteur pour les 7,4 milliards d'humains qui partagent la tout petite planète, mais aussi pour les nombreuses générations qui vont nous suivre? Qu'est-ce qui arriverait si les leaders embrassaient un nouveau paradigme de leadership, le leadership conscient, et réalisaient que ce n'est pas à propos d'eux, mais à propos des autres, et qu'ils utilisaient leur pouvoir, leurs ressources, leurs talents pour faire du bien à la société, prendre soin de leurs employés et aussi apporter du bien à toutes les parties prenantes qui interfacent avec leur entreprise? et qu'ils réalisaient que le profit n'est pas une fin en soi, mais le résultat d'un paquet de choses bien faites. Qu'est-ce qui arriverait si les leaders réalisaient qu'il est le temps de laisser tomber la compétition féroce qui a occasionné tellement de nombreux problèmes qu'on a dans la société actuelle et décidaient d'adopter la coopération, la coopération qui permet à toutes les autres espèces vivantes sur la planète de survivre? Qu'est-ce qui arriverait si les leaders réfléchissaient au «leg de leadership » qu'ils voudraient créer et impacter dans les autres, et qu'ils utilisaient cette vision-là du futur qu'ils veulent créer pour imbiber leur leadership actuel et prendre action en fonction des valeurs les plus fondamentales qui les font vibrer? Qu'est-ce qui arriverait si les leaders décidaient d'investir dans leurs employés, d'investir dans tous les gens qui interfacent avec leurs entreprises et de les développer à leur plein potentiel? Qu'est-ce qui arriverait si les leaders faisaient un voyage interne, réfléchissaient à leurs propres blessures du passé et s'engager à guérir leurs peurs, leurs pensées limitatives, qui les amènent à focusser tellement sur leur égo? Qu'est-ce qui arriverait si les leaders réalisaient ce que Carl Jung, le psychologue, a tellement bien dit, que les premières années de notre vie sont sur l'ambition, mais que les 40 dernières années de notre vie sont à propos de la signification et de l'impact qu'on veut faire dans la société? Moi, je tiens cette intention-là. Après avoir été dans des grandes entreprises comme Leader Senior pendant près de 30 ans, j'ai maintenant adopté le leadership conscient, ça fait plus de 10 ans. Et grâce à un leadership conscient, j'ai réussi avec mes équipes à faire des transformations majeures qui ont pris soin des gens, qui ont pris soin des clients, mais qui ont aussi généré des résultats tellement extraordinaires que les gens ont dit, c'est un miracle. Moi, je tiens l'intention que tous les leaders dans toutes les organisations au monde adoptent un leadership conscient et qu'ensemble, grâce à la coopération, on puisse co-créer un avenir prometteur pour toutes les générations qui vont nous suivre. Merci. Merci.